Générique Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Pas de remaniement majeur et aucun nouveau visage. Ce matin, Moëtai Broderson a présenté son gouvernement 2.0. Seule modification, la redistribution des portefeuilles d'Eliante Vahitwa, démise de ses fonctions la semaine dernière. Nous faisons le point au début de ce journal. Réaction ensuite du côté de Tara Heuil. A la suite du remaniement, les élus de l'opposition sont unanimes. Déception et inquiétude ressortent de leurs analyses. Vous le verrez, ils critiquent vivement les décisions prises par le président du pays. Nous rejoindrons ensuite en direct à la présidence Mike Lerall pour avoir un avant-goût de l'édition spéciale que TNTV vous propose à 19h30. Le président du pays répondra aux questions de la population. Enfin, focus sur les élections européennes. Qui est Moërani Frebo ? Quel est son programme pour le finnois ? Nous vous dévoilerons tout sur ce candidat 44e de la liste macroniste. Besoin d'Europe. Le vent du renouveau n'a finalement pas soufflé sur le gouvernement Brodersen. Le remaniement se résume au départ d'Eliane Tevahitoua et à la promotion de Minar Igalnon. Les autres ministres restent en place, conservent leur portefeuille, mais certains en acquièrent d'autres. Tour d'horizon avec Yann Roy et Thomas Chabrol. Voici le nouveau gouvernement Brodersen, le même, à une exception près que celui qui avait été présenté un an plus tôt. Eliane Tevahitoua a été débarquée. Un gouvernement, c'est une équipe, a redit le président pour expliquer le départ de cette figure du Tavini. Et c'est Minar Igalnon qui hérite de la vice-présidence. Moëtay Brodersen hésitait avec Vanina Krola. Pour le reste, pas de changement. Surfant sur le principe de tout ne va pas si mal, Moëtay Brodersen a maintenu chacun à son poste. J'avais dit que ce ne serait pas forcément une révolution, mais qu'on aurait peut-être plus une redistribution des portefeuilles. Vous aurez compris, au vu de la tablée qui est devant vous, qu'on est effectivement dans ce contexte-là. Mais avec un ministre en moins, il a tout de même fallu reventiler certains portefeuilles. Vanina Krola, déjà bien chargée avec la fonction publique, l'emploi et le travail, récupère le développement des archipels. L'artisanat revient à la ministre des Sports Naema Temari. La cause animale au ministre de l'Agriculture et à l'Éducation s'ajoute la culture pour Wani Teripaya. En s'octroyant le foncier, le logement et l'aménagement du territoire, Moëtay Brodersen devient un super président avec neuf portefeuilles. Je me donne six mois pour évaluer la situation. Je vais renforcer mon équipe au niveau du cabinet, évidemment, parce que sinon on va exploser, pour justement venir traiter les dossiers afférents à ces trois portefeuilles. Et dans six mois, on verra si on nomme un dixième ministre ou une dixième ministre pour reprendre ces portefeuilles ou pas. Cédric Mercadal conserve le même périmètre avec deux gros dossiers sur les bras, la réforme en profondeur de la PSG et un système de santé qui va mal. On a un CA du CHPF mardi. Je leur ai proposé un plan d'action. Alors le nouveau fonds que j'ai développé, je leur ai bien expliqué, qu'en fin de compte, ils étaient fléchés justement pour pérenniser les postes. Malgré les difficultés rencontrées avec sa loi fiscale et ses relations distendues avec les acteurs économiques, Tevaïti Fomare est maintenu à l'économie, aux finances et au budget. On va continuer à travailler sur la cherté de la vie, avec notamment la mise en place de mesures pour encadrer les produits exonérés. On va travailler sur la mise en place d'un observatoire des prix et des marges. Et d'autres mesures pour le soutien de l'emploi viendront, notamment un allègement fiscal pour l'enregistrement des droits pour l'acquisition de biens immobiliers par exemple et des aides sur les dispositifs d'accession à la propriété. Ce remaniement minimaliste qui compte désormais une personnalité t'avignée en moins s'est fait en accord avec le parti, souligne le président. La présence ce matin d'Oscar Temaru, lors de la présentation de ce gouvernement Brother Sun 2, n'était à ce titre pas anodine. Pas de changement majeur donc au gouvernement, excepté la promotion de Minari Galnon, désormais vice-présidente du pays. Elle nous a accordé un entretien ce matin, juste après sa nomination. Voyez son interview réalisée par Mike Lerall. Oui, c'est Minari Galnon qui remplace Eliane Tevaritois à la vice-présidence. Minari Galnon, bonsoir. Bonsoir, Yorana tout le monde. Est-ce que c'est vrai que vous avez appris seulement ce matin que vous seriez nommée vice-présidente ? Oui, tout d'abord je voudrais remercier ma collègue vice-présidente Eliane pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Et puis oui, c'est vrai que j'ai appris ce matin, à 7h du matin, ma nomination en tant que vice-présidente. Alors c'est vrai que vous gagnez la vice-présidence, mais en même temps vous perdez le logement. Le président Mouté Brosson a annoncé qu'il reprenait ce portefeuille et qu'il allait en faire une priorité. Est-ce que c'est quand même une petite déception pour vous ? Oui, c'est une petite déception, mais cependant c'est le président qui reprend le portefeuille quelque part. Ça me rassure, étant vice-présidente, je pourrais vraiment travailler aussi avec lui sans problème. Mouté Brosson a annoncé que vous seriez chargée notamment des questions des minorités sexuelles, des LGBTQR+. Est-ce que vous avez déjà des projets pour ces personnes pour peut-être les valoriser dans la société ? Alors si vous voulez, j'attends d'abord de rencontrer les associations, les responsables avant de vous donner des nouvelles. Ce que vous savez, c'est un sujet très sensible et puis il faut vraiment discuter avec les partenaires concernés. – Votre portefeuille principal, ça reste la solidarité. Est-ce que, comme le soupçonnait un petit peu Édouard Fritsch lors de la campagne, la suppression de la TVA sociale a mis en difficulté ce portefeuille de solidarité et les aides qui peuvent être données ? – Dans l'immédiat, non. Personnellement, je n'ai pas ressenti justement des difficultés depuis la suppression de la TVA sociale. Cependant, je sais que je serai plus proche de la population et surtout être à leur écoute et les aider un maximum. Et le fait que le président m'ait laissé les solidarités est aussi un signe fort. C'est-à-dire que nous voulons vraiment mettre l'humain au cœur de nos préoccupations. – C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de baisse prévue, en tout cas, des aides. Ce n'est pas là-dessus qu'on peut faire des économies de dépenses ? – Non, pas du tout, puisque les aides jusqu'à présent ont été octroyées sans problème. Et tout le gouvernement est d'accord, et le président a dit que nous devons soutenir la population dans tous les problèmes sociaux que nous rencontrons. – J'ai une dernière question qui concerne plus l'ensemble du gouvernement. Jusqu'à présent, la culture et l'artisanat étaient des ministères à part entière. Simplement, maintenant, on voit que ce sont des ministres en charge de l'artisanat, en charge de la culture. On a le sentiment que ça affaiblit un petit peu ces domaines. Or, ce sont des domaines très importants, traditionnellement pour le Tavini. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus ? – Je pense que les deux ministres qui ont été choisis justement pour assurer ces deux portefeuilles sont au fait même de toutes ces problématiques, puisque le président disait ce matin que Nahema Temari a été plébiscité par les artisans. Et je trouve qu'il faut être à l'écoute de la population. Et puis Roni, dans la culture, vous savez qu'il a toujours été proche de la culture, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Parce que je pense qu'il faut aussi des personnes impliquées. Et là, je pense que ces deux ministres sont vraiment bien choisis. – Merci, Minali, également pour ces premières réponses. C'est bon courage pour assumer la vice-présidence. Voilà, c'était donc l'interview avec la toute nouvelle vice-présidente du gouvernement, Minali Gallnon. – Et on enchaîne avec cette présence inattendue au micro-remaniement, celle d'Oscar Temaru. Pour le président du Tavini, l'essentiel est une accession rapide à l'indépendance, sans forcément passer par un référendum. Il n'a pas manqué de le souligner ce matin. Sa prise de parole a mis en exergue la divergence d'opinion entre le président du parti et le président du pays. Esther Parraou-Cordet, Mike Léral et Thierry Noui-Pahouiri-Philippo. – Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas s'arrêter ici d'entendre. – Ils l'ont placé en bout de table. Mais le président et les ministres saluent tous le père de l'indépendantisme local. La présence du président du Tavini-Huiratira sonne comme un soutien, mais aussi un rappel à l'ordre. L'indépendance de la Polynésie française, son combat vieux de 46 ans, Oskar Temaru l'aveu le plus tôt possible, quitte à se passer du référendum. – Il y a des stratégies qu'on peut utiliser. Il y a d'autres pays qui ont accès à l'indépendance qui sont passés par un référendum. – En général, c'est par des soulevements populaires. – Il n'y a pas eu de référendum au Vanuatu. – Le Vanuatu qui vit aujourd'hui dans une grande pauvreté. Tout comme son parti, le président Moëté Brodersen dit partager l'urgence d'accéder à l'indépendance. Mais au contraire d'Oskar Temaru, pas question pour lui d'écarter la consultation populaire. – Parce qu'un référendum, c'est une question et la langue française est suffisamment subtile pour qu'on puisse faire dire tout et son contraire dans une même question et puis la nécessité d'avoir ces discussions en amont avec l'État français pour savoir qu'est-ce qui se passe le jour d'après. Donc pour moi, tout ça milite en faveur de l'option référendaire. – Mais pour accéder à l'indépendance, la fin justifie les moyens, au point de se rapprocher d'une dictature liberticide comme l'Azerbaïdjan. Sur ce point, Moëté Brodersen n'a pas contredit son parti. Même s'il se défend de tout accord entre son exécutif et Bakou, pour lui, c'est un moyen de contraindre la France à négocier. – C'est malheureux à dire, mais il faut forcer un peu le trait pour qu'il tende l'oreille. Si on peut faire sans, moi, ça me va. Mais si à un moment donné, il faut forcer le trait pour qu'il tende l'oreille, il faut forcer le trait. – Selon Moëté Brodersen, Oscar Temaro pourrait inscrire l'accession à l'indépendance comme point unique de son programme aux élections territoriales de 2028. Si l'Ottawa-Venille remportait une large majorité, cela pourrait avoir, selon lui, valeur de référendum. – Et ce matin, le remaniement a également été scruté du côté de l'Assemblée par les élus de l'opposition. Ahereya Porinetia et le Tapura Wiratira sont déçus des interventions du président du pays. Mais pourquoi sont-ils inquiets et que reprochent-ils concrètement ? Nous leur avons tendu le micro. Regardez. – Le remaniement ministériel, ou plutôt la redistribution de portefeuille, n'a pas manqué de faire réagir l'opposition. Tous s'attendaient à voir de nouvelles têtes et ont été déçus du manque d'annonces. – Moi, je m'attendais quand même à quelques changements. Je m'attendais à ce qu'il y ait un changement au niveau du ministère de l'Économie, compte tenu de ce qui s'est passé. Je m'attendais à un changement au niveau du ministère de la Santé, sans mettre en cause les personnes, mais en garde les mêmes. Et c'est un peu décevant, parce que l'objectif d'un remaniement, c'est de redonner du souffle à un gouvernement. Ce gouvernement en manque. Il n'y a pas eu de réforme d'ampleur depuis un an. Il n'y a pas eu de mesures majeures. On pense effectivement que c'est un choix qui est particulièrement mauvais, à moins que le président change complètement sa manière de faire. Mais pour nous, ça a été une vraie déception ce matin. – Déception également du côté du Tapura Wiratira. Au-delà de l'absence de changements majeurs, ce qui inquiète, c'est la charge de travail qu'auront désormais les ministres et l'absence de feuilles de route claires pour la suite du mandat. – Donc pas d'objectif nouveau, même pas d'objectif du tout à notre sens, puisque les objectifs annoncés, rien n'est fait pour qu'ils soient atteints. Donc il y a de quoi être inquiet pour l'avenir de notre pays, puisque finalement on ne sait toujours pas où on va. Et on garde une équipe qui n'a pas forcément fait ses preuves. Et en plus, on diminue le nombre de coéquipiers dans l'équipe. Donc tous ces ingrédients ne nous présagent pas un avenir radieux. Le président du pays devrait être interpellé sur ses choix lors des questions orales de la cinquième séance plénière de la session administrative qui aura lieu ce jeudi. Mais il pourrait répondre dès mercredi aux interrogations de son propre parti lors du conseil politique du Tavigny. – Et ce soir, Moëtai Broderson défendra son bilan face à la population et aux internautes. Ce sera dans une émission animée par nos spécialistes de la politique, Thierry Nouy, Pahouyiri Philippon et Mike Léral. Mike, que nous rejoignons justement en direct à la présidence. Alors Mike, bonsoir, vous êtes déjà en place pour l'édition spéciale. À quoi faudra-t-il s'attendre ? – Bonsoir Emma, on va s'attendre tout simplement à des échanges entre la population en direct avec le président. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de le voir échanger et répondre aux questions des journalistes. Il aime aussi ces échanges directs avec la population. Alors c'est vrai que le risque, c'est peut-être les petites inquiétudes des personnes qui seront là face au gouvernement. Ça peut être un petit peu intimidant. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis chez vous, vous pouvez aussi poser vos questions et poser peut-être des questions qui fâchent un petit peu plus. C'est un moyen aussi pour le gouvernement de dresser son bilan face à la population en répondant aux questions et en se félicitant peut-être de son bilan et en présentant les défis à venir. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous connecter sur notre page Facebook pour répondre, pour poser vos questions. Le président soit les membres du gouvernement et l'émission commencera à 19h30. – Eh bien le rendez-vous est donné. Merci Mike Léral pour ces précisions. On vous retrouve donc tout à l'heure. On continue de parler de politique, mais focus maintenant sur les élections européennes. Ce soir, on s'intéresse à Moherani Frébo, candidat aux européennes sur la liste macroniste Besoin d'Europe. Il nous dévoile ses motivations et projets pour le Fénois dans ce reportage. Originaire de Hivaoa, Moherani Frébo est l'actuel directeur général des services de la mairie de cette île des Marquises. Une mairie dirigée par sa mère, également représentante à l'Assemblée, Joël Frébo. La politique est une histoire de famille. Son père, Louis Frébo, a été en charge de plusieurs portefeuilles ministériels. Pour Moherani, s'engager était une évidence. – Je pense que c'est vraiment important que la Polynésie soit représentée au niveau européen, car nous avons des problématiques qui sont quand même spécifiques à la Polynésie et relativement complexes. Donc il fallait que quelqu'un soit là pour représenter nos intérêts. Avec son équipe de campagne qu'il surnomme la Team New Wave, Moherani Frébo souhaite mettre en avant le renouveau. Ils sont une trentaine à définir les différentes stratégies de communication et les axes de campagne. – On part du programme national de la liste Besoin d'Europe de Valérie Ayé, qu'on décline au niveau de l'Outre-mer et de la Polynésie, avec par exemple la mise en application du pacte bleu en priorité en Polynésie, avec l'énorme surface maritime dont on dispose, mais également l'élargissement du dispositif Erasmus+, par exemple, pour que nos étudiants de Polynésie puissent bénéficier des échanges culturels et éducatifs dans le bassin pacifique et plus seulement vers les universités européennes. – La modification du statut de PTOM de la Polynésie est le point central de leur programme, objectif permettre aux Fénois d'être éligibles à davantage d'aides européennes. – Notamment, on se concentre sur l'augmentation de l'EXFED, de l'instrument de coopération territoriale pour le passer de 3,6 milliards sur l'exercice actuel 2021-2027 à 5,5 milliards, soit une augmentation de 50%. – Même si la liste Besoin d'Europe fait un bon score aux européennes, Moherani Frébo ne siégera pas au Parlement. Le marquisien est 44e sur la liste, en position inéligible. – Et vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur le programme de Moherani Frébo, car il sera l'invité du journal demain soir. Demain, également, je recevrai en plateau l'un des soutiens locaux de la liste Europe Écologie Les Verts. Il s'agira donc de Jackie Brian. – Et c'est sur ces rendez-vous que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Dans un instant, voyez vos deux émissions, Taufinoat ou Ora, et bien dans son faré, les conseils de Noemi. Ensuite, à 19h30, ne manquez pas notre édition spéciale, le président face à la population. Moïtai Brodersen répondra à vos questions sur sa première année de mandature. Ce soir, on se quitte en images sur la prestation de l'école Aratoa au Taupitian-e. Excellente soirée à tous. On se retrouve demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501